Alors le coup de sang, c'est comme le terme l'indique, c'est un moment d'énervement, un agacement profond, une réaction profonde. C'est un terme humain, je l'ai volontairement utilisé pour la réaction de la planète qui se révolte, qui a une espèce de ras-le-bol de ce qu'on lui fait subir, de ce qu'on lui a fait subir au cours des siècles. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas le représenter graphiquement, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt de montrer des destructions, je trouvais que ce n'était pas beau, que la planète, si elle faisait un coup de sang, je pense qu'elle le ferait différemment, avec plus d'élégance. Donc ça, ce sont des colères, on va dire, géologiques. Donc moi, je ne voulais pas me placer sur ce terrain-là, je me place sur un terrain de sensibilité du vivant. Donc la planète vivante, comme un animal se secourait le dos pour se débarrasser de certaines puces, là, peut-être qu'elle fait ça pour se débarrasser de certaines gènes que l'homme lui a occasionnées. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un prologue qui est assez sobre et qui simplement focalise sur une séquence de survie d'un groupe. Alors dans Animals, c'est sur l'eau, ça se passe sur l'eau, donc c'est l'élément liquide. Et on va suivre, et c'est là qu'on entre dans une logique un peu de western, on va suivre un certain nombre de personnages qui vont progresser, avancer sur cette nouvelle terre. On comprend que la géographie est particulièrement modifiée, donc les repères habituels ne sont plus les mêmes. Et donc voilà, ces hommes vont vivre une histoire un peu à la manière de certains westerns, avec l'idée de la complicité animale, de l'hybridité avec l'animal. Donc voilà, je ne vais pas raconter l'histoire d'animals, mais en tout cas c'est l'élément liquide et la survie pour l'élément liquide. Dans Julia et Rome, c'est le sol, la terre, le désert, donc une autre tonalité, ocre. Et là, c'est aussi des survivants qui vont se retrouver, un groupe qui va se retrouver et qui va être confronté à quelque chose, à une espèce d'épreuve que la planète elle-même, on ne sait pas, mais la planète elle-même va soumettre à ces gens. Et cette épreuve, c'est tout simplement, il se trouve plongé de manière aberrante, absurde, dans Roméo et Juliette. Ils deviennent les protagonistes de ce drame que tout le monde connaît, bien sûr. Les personnages dans les deux histoires évoquent très peu ou pratiquement pas le passé. C'est volontaire. Donc ils sont dans une mécanique de reconquête, déjà pour se sauver, d'une certaine manière. Et à la limite, on peut presque penser que ça les a rendus quelque part amnésiques. Donc il ne s'agissait pas de reconnecter à l'avant, il s'agit simplement de se concentrer sur la survie. Donc je considérais que la première histoire d'amour qui pourrait se déclencher serait emblématique. Donc il fallait qu'elle soit emblématique, il fallait qu'elle retrouve, qu'elle ait un écho dans une grande œuvre littéraire. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les trois volumes, il y en a deux de faits, dans les trois, il y aura un partenaire à chaque fois littéraire, un ou plusieurs. Parce que la littérature, en l'occurrence, est sans doute le seul élément, parce que c'est totalement abstrait, lié à la mémoire des hommes, dans la mémoire des hommes, le seul élément culturel qui pourrait survivre à un cataclysme. Et la terre aussi, d'une certaine manière, garde, comme dans un disque dur, des éléments du passé. Donc la seule chose qui reste du passé, c'est la culture. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dans Animals, les citations, c'était deux nihilistes, deux cavaliers nihilistes qui s'affrontaient comme ça et qui commentaient de manière un peu cynique. C'était un jeu, mais c'était des duelistes, c'était deux cow-boys quasiment. Ils s'affrontent dans un duel final qui va les amener au bout de leur chemin de nihilistes. Donc ils vont à la mort, mais ils y vont tranquillement avec l'acquis. Là, dans Julia et Rome, ce n'est pas dit clairement, parce que je n'aime pas les choses dites clairement. Il faut que simplement le lecteur le sente. C'est la planète qui organise cette pièce en trois parties, en trois actes. Déjà en organisant la rencontre de gens dont les prénoms, dont les noms, rappellent bizarrement ceux du drame de Shakespeare. Et on peut penser que c'est une mise à l'épreuve. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un seul des personnages se rend compte déjà de cette coïncidence patronymique. Il se dit que c'est quand même très bizarre. Le jeune, il s'appelle Rome, ça ressemble à Roméo. L'autre, il s'appelle Merckte, ça ressemble à Mercutio. Et un troisième s'appelle Thib, ça ressemble à Thibat. Il dit qu'à un moment donné, il ne manquerait plus qu'une Juliette. Et puis on lui présente une fille, on lui dit que c'est Julia. Et à ce moment-là, il ne se rend pas compte que lui-même, il s'appelle Lawrence et qu'il est frère Laurent. Donc c'est à ce moment-là, et puis qu'il commence à avoir des mots de Shakespeare qui lui viennent dans la tête, qu'il prononce. Et à ce moment-là, il se dit qu'il faut vite que j'agisse. Alors je ne raconte pas dans quelles circonstances ça se passe, mais en tout cas, lorsqu'il prend conscience de ça, il est déjà trop tard. Parce qu'il y a déjà eu le drame. Le drame s'est enclenché avec l'affrontement, l'espèce de rixe un peu stupide, comme dans Roméo et Juliette. Les trois jeunes, Roméo, Thibalt et Mercutio, s'affrontent pour rien du tout. Des trucs qui arrivent aujourd'hui dans les banlieues, dans le métro parisien, de regards qui se croisent et tout d'un coup ça pète, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'il y a Cétrix et il y a deux morts. C'est dramatique, il y a deux morts. Donc Roméo, qui entre-temps a croisé le regard de Julia et qui a eu le coup de foudre, a eu lieu entre les deux. Donc l'histoire est enclenchée. À ce moment-là, le personnage de Lorenz se dit qu'il faut absolument que j'empêche que le drame arrive à la fin. Donc le but, c'est d'empêcher que Juliette et Roméo meurent. Parce que c'est lui qui sous-tend, il s'adresse en même temps au lecteur, il dit des choses qui lui paraissent énormes. Quand il dit, par exemple, que le sol tangue sous ses roues, que les nuages sont organiques et qu'ils échangent avec le sable du désert, qu'ils échangent des mots. Des mots, ces mots, c'est un microclimat où les nuages échangent des mots en une langue qui serait du Shakespeare, par exemple. Quand il dit ça, c'est absurde. Mais en même temps, c'est la vérité. Donc il dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Je pense qu'il n'est pas fou. Pour moi, il n'est pas fou. Mais c'est une manière de... À ce moment-là, il est le lecteur qui va se dire que c'est complètement absurde, cette idée-là. Mais il n'est pas fou, parce que c'est la vérité. Donc ça veut dire que c'est moi qui suis fou. Mais effectivement, j'en sais rien. Est-ce que j'ai été traumatisé quand j'étais petit à Belgrade avec Tito qui me manipulait ? Peut-être que c'est Tito. C'est la faute de Tito. Mais en même temps, c'est vrai que c'est comme ça que je vois la société. Tout simplement. Aussi bien avec Pierre-Christin, quand j'ai fait des livres avec Pierre-Christin, des premiers que tu as évoqués. Finalement, si on regarde bien, le système politique, partout, il nous a toujours manipulés. On a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous, quelque part. Écoutez, c'est incroyable. Parce qu'on est toujours... C'est l'histoire de l'arroseur arrosé aussi. Je pense à un fait... C'est terrible, parce qu'il vient d'arriver, par exemple, à New York, qu'un personnage inaccessible, inattaquable, septième homme, parle de sa puissance dans le monde. Tout d'un coup, il est rattrapé par un fait divers, un truc absurde, inimaginable. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Là, effectivement, où j'atteins le paroxysme, c'est avec la Terre qui elle-même manipule. C'est vrai. Alors, au-dessus, il y a Dieu, sans doute, mais là, je n'ai pas réglé le problème, parce que je suis toujours agnostique. J'étais athée, quand j'étais plus jeune, j'étais athée. Maintenant, je file un mauvais coton, je deviens agnostique. Ça m'inquiète. C'est pour ça que je prends mes précautions. J'imagine des généralistes de la religion, multiconfessionnels, etc. Mais ça serait bien, ça serait bien. Ça réglerait quand même pas mal de problèmes de communautarisme, si on avait un type capable de prendre en empathie tous les monothéismes. Si ça se trouve, Dieu, il n'y en a qu'un. Alors, effectivement, il est aumônier militaire, mais multiconfessionnel, généraliste. C'est-à-dire qu'il peut, sur un champ de bataille déjà... Alors, tout ça est très, comment dire, c'est un peu tordu comme idée, forcément. J'aime bien les idées tordues, parce qu'il est aumônier, homme de Dieu, mais il représente les trois monothéismes. Et en même temps, il a affaire aux armes, il a affaire à la guerre, à la mort. Donc, il a un peu... En plus, effectivement, à un moment donné, il a des tatouages emblématiques sur le front qui représentent les trois monothéismes. Mais quand, à un moment donné, on le voit sous sa douche, il a aussi un tatouage énorme, une étoile de David, mais surtout, il a un énorme fossé et un marteau. Donc, c'est un personnage qui a traversé sûrement des tas de choses. Je préfère que le passé ne soit évoqué que par des traces symboliques, comme ça, plutôt que par des mots et par des choses pointées et précises. Donc, alors, ce personnage, forcément, il a ce vécu qu'il ne ramène pas. Je reviens à l'idée du western. On le prend au début comme un cow-boy, comme, je ne sais pas, Clint Eastwood, qui chevauche comme ça sur sa monture dans l'Arizona ou ailleurs. Lui, il est dans une voiture. Alors, une voiture, évidemment, à énergie solaire, parce qu'il faut bien que je m'arrange moi-même avec le fait qu'il n'y a plus de carburant. Et en plus, on va imaginer que dans ces quelques années, dans 10, 20 ou 30 ans, on aura des voitures solaires. Et donc, il est dans cette voiture. Mais moi, je suis à ses côtés. Je suis dans sa tête. C'est un peu moi. Ce n'est pas moi, mais c'est mon personnage. Et donc, comme Clint Eastwood arriverait comme ça, avec son cheval, devant deux jeunes gamins qui sont en train de crever de soif, deux jeunes cow-boys, on va dire, dont les chevaux seraient morts, par exemple. Lui, il arrive devant ces deux jeunes gens sur la même route. Et donc, voilà, l'histoire démarre à ce moment-là. Et l'histoire démarre et il se déroule comme un western. Donc, c'est les étapes, les unes après les autres, la rencontre. On arrive dans un bivouac. Ce bivouac, c'est un hôtel dans lequel se trouve la famille de Juliette. C'est comme ça que ça fonctionne. L'histoire est très épurée. C'est très simple. Je crois que c'est vraiment une façon d'adapter cette histoire universelle que tout le monde connaît. Mais en même temps, c'est autre chose que de l'adapter. C'est la détourner. Je me suis permis de la détourner. Shakespeare n'étant plus là, il ne me dira plus rien. Shakespeare, c'était une évidence. Je me suis dit, voilà, une histoire d'amour. Shakespeare tout de suite. Et puis surtout avec l'idée de la fin. Je change la fin. Ça, c'était parfait. Si je lance une histoire d'amour, ça veut dire que si elle se termine bien, ça veut dire simplement que tout repart. L'Eldorado est possible. La recherche d'une nouvelle société, d'une constitution de nouvelle société, ça fonctionne. Et puis, ne serait-ce que pour le moral des survivants, c'est quand même bon qu'une histoire d'amour se finisse bien. S'il finit mal, ce n'est même pas la peine d'essayer de survivre. Dans le désert, en plus, là, ce n'est pas forcément évident. En plus, il y a un côté très ludique, jubilatoire, à fabriquer, à jouer d'un mythe et à le transformer. J'ai créé le suspense final, mais je pense qu'on se doute bien que d'une certaine manière, ils vont s'en sortir. Roméo et Juliette, en fin de compte, le pitch est assez simple. À l'époque de Shakespeare, on ne devait pas dire pitch, mais en tout cas, c'est assez simple. C'est un coup de foudre de jeunes qui appartiennent à des familles que tout oppose. Un enchaînement de drames qui va finir jusqu'à la mort des deux amants. L'amour impossible. C'est ça, le pitch. C'est assez simple. Sauf que Shakespeare, dans Shakespeare, ça devient complexe, c'est riche et enrichi par la profusion de personnages, par le fait qu'il y a ces deux familles. On ne sait même pas ce qui les oppose, mais en tout cas, on sent qu'ils sont vraiment ennemis de manière presque naturelle. Ce qu'il fallait que je fasse avant tout, c'était un travail de dégraissage. En arrivant à cet épure, il fallait forcément que je recompose la famille. Il ne pouvait pas y avoir deux familles, puisque c'est des étrangers. Ils sont tous étrangers les uns pour les autres quand ils se rencontrent. Les deux groupes sont étrangers. Donc, ce qu'il fallait, c'est que le coup de foudre, il est facile entre deux étrangers. Donc, Juliette et Roméo, le coup de foudre, il fonctionne. Par contre, pour que Juliette puisse partir, parce que moi, je savais qu'elle survivrait, évidemment. Pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle n'ait pas d'attache trop solide avec le reste de sa famille. Parce que sinon, ça serait impossible. Donc, il a fallu créer des choses, créer, par exemple, un problème avec son père. Sa mère n'est pas vraiment sa mère, parce que c'est une famille recomposée. Et Thib n'est pas son frère, c'est son demi-frère. Donc, voilà, il y avait tous les ingrédients pour fragiliser les relations entre ces personnages. Et donc, en même temps, pour simplifier la situation. Alors, ça, c'était ça la chose la plus passionnante à faire. C'est que, comme je déroulais l'histoire au fur et à mesure, et je n'avais jamais plus de trois pages d'avance de scénario. Alors, c'est confortable d'avancer comme ça, parce que quand on sait ce qui se passe... Moi, je savais ce qui allait se passer, puisque je connaissais la trame et que je m'appuyais sur la trame de Shakespeare. Mais en même temps, je ne voulais pas aller trop loin. Je ne voulais pas trop préméditer. Et je voulais qu'à un moment donné, presque naturellement, le moment où la langue de Shakespeare va rentrer dans la bouche des personnages me fascine, pratiquement. Que ce soit la nécessité de l'histoire qui fasse ça. Et c'est arrivé un moment où, effectivement, les deux jeunes gens, Mercutio et Roméo, sont ensemble. Ils sont dans une espèce de spa. Ils se font masser par des machines. Enfin, bon, c'est un truc très simple. Et tout d'un coup, c'est à ce moment-là que... Et ce n'est pas en direct que la phrase de Shakespeare arrive. C'est Mercutio qui, d'un coup, est surpris. Il dit, mais Rom, tu entends ce que tu viens de dire ? Non, mais tu entends ce que tu viens de dire ? Est-ce que tu me sors ça ? Alors, il dit, je ne sais pas. Et Mercutio, il dit, je vais te citer, mot à mot, je vais dire ce que tu viens de dire. Et là, il sort une phrase, effectivement, qui est... Alors, je l'ai choisie parce que j'étais... Je trouvais que c'était le moment et je trouvais que ça fonctionnait bien, cette phrase. Oui, question d'une éthiopienne. Enfin, un truc un peu qui nous embarque ailleurs. Et l'image d'après, c'est Mercutio qui lui sort une phrase de Shakespeare encore. Et encore plus datée, presque ridicule. Et donc, voilà, à ce moment-là, on se rend compte que ça y est, ils sont pris dans un truc qui les dépasse. Et donc, c'est à chaque fois le déroulement de l'action. C'est l'action qui faisait que... Parce qu'en parallèle, il y avait l'action de Shakespeare aussi. Donc, c'est assez intéressant. J'ai même triché une fois ou deux. J'ai mis dans la bouche de Roméo une phrase de... Comment dire ? Benvolio, je crois. Qui n'est pas du tout chez moi, dans mon histoire. Parce qu'évidemment, dans Shakespeare, il y a plein d'autres personnages autour des jeunes. Donc, voilà, c'était très ludique, ça, ce jeu. Et puis même le personnage de Lawrence, lui aussi, parfois, il sort des phrases comme ça. Parce que je me suis quand même un peu renseigné avant. J'ai essayé auprès, évidemment, de générations beaucoup plus jeunes. Et c'est assez confus, en fin de compte, l'histoire de Juliette Roméo. On sait des choses. On se dit, oui, c'est une histoire d'amour incroyable. Et en même temps, on sait que ça finit mal. Mais la mécanique dramaturgique n'est peu connue. Il faut avoir vu soit les pièces, soit les films. Donc, en même temps, il y a plein de possibilités d'interprétation de cette fin. Mais le simple fait qu'elle soit modifiée, qu'elle soit ouverte, est en soi, pour moi, une véritable ouverture. La dernière image, c'est une image apaisée, en fin de compte. Bon, bref, je ne vais pas raconter l'histoire. Mais bon, de toute façon, je pense que la plupart des gens connaissent. Parce qu'il y a eu des films, il y a eu des adaptations de cinéma. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Roméo. Et puis, il y en a eu une autre, de Zéphirelli, dans les années 75-80. C'est déjà plus ancien. Bon, enfin, bon, bref, voilà, c'est le mythe qui est revisité, simplement. Il y a peu d'éléments vraiment tangibles. Je ne voulais pas, par exemple, que le regard soit accroché par des éléments, par exemple, l'intérieur de l'hôtel. J'ai pris un hôtel qui n'était pas fini, qui était inachevé. Donc, en gros, c'est une espèce d'hôtel en construction, comme il y en a énormément en ce moment dans les pays du Golfe. Enfin, à Dubaï, à Abu Dhabi, il y a des hôtels en construction. Il y en a des tonnes. Moi, j'ai pas mal voyagé dans ces pays-là. De la même manière, par exemple, en Asie, lorsqu'il y a eu la fameuse crise économique en Asie, donc, dans les années 97-18, je ne sais plus exactement, mais il y a eu une crise grave. À Bangkok, par exemple, c'est une ville où il y avait des constructions, mais partout, des gratte-ciels, des trucs incroyables en construction. Tout s'est arrêté. Certains buildings ont pu être achevés et d'autres ne sont pas finis. Donc, ils sont toujours là. Aujourd'hui, on va à Bangkok, on voit de temps en temps des trucs qui font 150 étages, 100 étages, et qui sont vraiment des espèces de carcasses, de béton qui sont en train de pourrir sous les moussons, sous le soleil, etc. Et donc, voilà, j'ai pensé à quelque chose de comme ça, parce que si... J'ai pensé à ça sortant, par exemple, du sable du désert, pour qu'il n'y ait pas d'éléments reconnaissables, qu'il n'y ait pas d'éléments de décoration, qu'il n'y ait pas trop d'éléments qui auraient perturbé la vision, simplement la lecture de l'image. Si j'avais dessiné... Même les lits, il y a très peu d'éléments de mobilier. Je voulais que tout soit relativement épuré, pour que simplement, ce soient les corps, les visages, notamment le couple amoureux, que je traite de manière assez pudique et en peu d'images, et en plus, de manière totalement muette. Ils ne se disent pas un mot. Et en même temps, ça reste comme un truc, ils ne se sont pas dit un mot, ils se souviennent du fait qu'ils ne se disent pas un mot. Et c'est tout le contraire de Shakespeare, où ils sont très bavards. Ils sont très bavards, Roméo et Juliette, mais ils n'arrêtent pas de jacasser, c'est incroyable. Mais bon, voilà, c'était un peu ça le truc. Donc voilà, volonté d'épurer au maximum, à tout point de vue. Mais bon, en même temps, je voyage, j'ai pas mal de copains dessinateurs qui voyagent aussi pour... Il y en a qui sont, qui basent leur travail, je ne sais pas, je pense à L'Oustal. L'Oustal ne serait pas L'Oustal s'il ne voyageait pas sans arrêt, s'il ne partait pas avec ses carnets. Voilà, donc chacun va chercher dans le monde à sa manière. Mais effectivement, il vaut mieux pas rester que cloîtré dans son atelier. Dans Animals, le choix du papier était gris-bleu, gris-bleuté légèrement. Pourquoi je prends un papier teinté ? C'est parce que l'idée, c'est de dessiner, c'est de faire du dessin pur et de ne pas faire de peinture de couleurs, comme je l'avais fait dans tous mes autres travaux précédemment. Donc il faut une base qui soit teintée et qui reçoive évidemment le noir. Ça, c'est une évidence. Le noir est très important, puisque c'est le trait, c'est le dessin. Le noir, les masses, les volumes, etc. Mais il faut aussi un papier teinté pour recevoir le blanc, qui est la couleur du réo. C'est une technique du réo. Donc le blanc, ça donne le sentiment de brillance, de volume. Je ne sais pas, sur une pommette, un peu de blanc comme ça, ça donne ce sentiment de volume. Et puis, en plus, je peux rajouter un peu de bleu ou un peu de rouge. Voilà, c'est les trois seules couleurs qui sont des pastels que j'utilise là-dessus. Donc, bleu-gris pour l'élément eau, dans Animals, et pour la terre et le désert, je choisis un papier ocre. Donc j'ai choisi une couleur bien précise de papier. Et ensuite, c'est le reste, c'est le travail du dessin. C'est une nouvelle façon de dessiner. C'est en réaction précisément à une longue période de peinture, de tout le cycle du monstre. La trilogie Nicopole, tout ça, ça avait été fait en bleu sang, tout ça, ça avait été fait en couleur directe, en peinture. Pratiquement, depuis partie de chasse, depuis la force des mortels, depuis très longtemps, je travaille. Alors, mon style évolue, a changé, etc. Mais c'était quand même de la couleur directe, avec toutes les couleurs à ma disposition. Et donc, après, j'avais besoin d'être quelque chose d'allégé, d'un peu plus déconnecté de toutes mes thématiques d'avant. Donc c'est pour ça que je me suis attelé à cette histoire de l'après quelque chose, de reconstruction. Parce que justement, tout ce qui était politique, géopolitique, obscurantiste, etc., tout ce qui était lourd, un peu, le reflet de notre monde, tout ça, je l'avais traité précédemment. Donc c'était un besoin de changement de tout, un peu de thématiques, d'outils, de légèreté. Alors évidemment, on va me dire, ce n'est pas très léger, vos histoires. Mais bon, moi, je m'amuse beaucoup. Moi, je vois évidemment les évolutions techniques, je les reconnais. En plus, c'est marrant, dans des dédicaces comme ça, encore aujourd'hui, il y a eu... C'était pas mal tourné sur la nouveauté ou sur des albums récents. Mais très souvent, je vois ressortir dans une séance de dédicaces mes tout premiers albums. Effectivement, quand je vois La Croisière des Oubliés, ça me fait bizarre. Graphiquement, j'ai eu un petit peu de mal. Un jour, j'étais très déprimé parce que quelqu'un m'a dit, j'adore ce que vous faites. Alors je lui ai dit, ben merci. Il me dit, j'adore, mais votre dessin est sublime. Mais surtout, il y a un album, alors là, c'est magnifique, c'est La Croisière des Oubliés. Je lui ai dit, mais attendez, vous êtes en train de dire que tout ce que j'ai fait après est moins bien que La Croisière des Oubliés ? Et voilà, non, mais c'est assez drôle. Mais moi, donc, je vois ce cheminement. Alors ça, c'est un regard technique. Moi, je sais dans quelles conditions c'est arrivé. Et c'est une maturation lente qui est en fin de compte le reflet aussi d'une liberté. Alors c'est une chance énorme parce que j'ai eu une chance énorme. C'est que j'ai pu évoluer, que les éditeurs m'ont fait confiance, les lecteurs aussi. C'est grâce aux lecteurs que, évidemment, le succès se fait. Mais en plus, je n'ai jamais fait de choses en fonction des lecteurs. Donc certains ne me pardonnent pas. Et naturellement, certains regrettent des périodes où je faisais des choses plus classiques, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est si je devais moi-même définir mon parcours, je dirais que c'est un parcours qui est très libre. C'est une chance énorme d'avoir cette liberté. Chaque dessinateur, chaque peintre a son style à un moment. Et donc, la part, effectivement, d'expériences transversales et qui sont pas seulement cinéma, mais cinéma déjà, c'est beaucoup, est énorme. Cette part est énorme parce que c'est vrai que de faire un film, c'est d'abord une rupture temporelle. On abandonne ses crayons, ses pinceaux et on se confronte à autre chose. Mais on se confronte de toute façon à la même matière, ce qui est celle de la fiction, de la narration, avec d'autres outils. Avec des gens, c'est facile, c'est-à-dire que ce n'est plus la solitude, ce n'est plus de l'artiste solitaire, c'est fini. Il y a un contact, il y a un partage. On a besoin de la compétence des autres. On a besoin de la compétence d'une équipe technique. On a besoin des acteurs. On a besoin du jeu des acteurs, de ce qu'ils apportent. Ensuite, il y a la mécanique même du cinéma qui fait que l'objet qu'on a rêvé, le film qu'on a rêvé au départ, mais on n'arrive jamais, jamais, jamais à le réaliser. Tous les réalisateurs diront ça. À un moment donné, la machine s'en échappe totalement et c'est quelque chose qui est mystérieux, qu'on essaye ensuite de reformater, de remodeler au montage. Mais c'est ça qui fait là aussi le charme du cinéma. Tous ces voyages qui sont comme ça dans une autre sphère, font évoluer de manière insidieuse ou invisible la personne que l'on est. Et lorsqu'on se retrouve de nouveau, et avec plaisir, avec un peu de désarroi, parce que c'est une fin de film, c'est toujours difficile, c'est compliqué, parce que tout d'un coup, on redevient seul. De manière presque pragmatique, j'avais un taxi qui venait me chercher sans arrêt pour le moment de déplacement. Le lendemain matin, je ne sais plus comment faire pour prendre un taxi, pour acheter un morceau de pain, pour manger dans un restaurant. J'ai perdu tout contact. Et moi, en plus, j'avais perdu tout contact avec la réalité, parce qu'on était passé du franc à l'euro pendant cette période-là. Et vraiment, je vous garantis que je suis encore handicapé par rapport aux euros, parce que je n'ai pas pratiqué les euros pendant les premiers mois, parce qu'on est pris en charge. Mais en même temps, lorsqu'on retrouve son atelier, et qu'on se refocalise sur un projet, ce qui arrive quand même vite, on est très heureux de se retrouver seul, finalement, de nouveau. Et on a le sentiment d'avoir changé. On a le sentiment d'avoir quelque chose de différent, et qui vient de tout le reste. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet ces prises de conscience, justement. Et le danger dans la bande dessinée, qui est un artisanat, en fin de compte aussi. C'est de l'art, mais si on ne fait que de la bande dessinée, si on n'est que pris dans des séries, dans une mécanique d'édition comme ça, qui tourne, qui tourne, on risque de devenir un fonctionnaire de son propre art. Mais il y a des sujets... Moi, j'ai un sujet, par exemple, je ne peux pas vous le raconter, parce qu'il est précisément très visuel. Et donc, c'est vraiment un sujet... Alors, quand c'est très visuel, c'est forcément cinématographique. Pourquoi ? Parce que, simplement, le mouvement fait qu'on peut dire plus de choses que dans la bande dessinée. La bande dessinée est handicapée dans des histoires de mouvements. Alors, les Japonais, avec les mangas, ils surdécoupent tout au maximum. Mais ça finit par être inintéressant au bout d'un moment, parce qu'on singe le cinéma, d'une certaine manière. Et donc, ce sujet, je sais que je ne pourrais pas le faire en bande dessinée. Il fonctionnerait beaucoup moins. Il perdrait énormément de sa puissance. Par contre, d'autres sont interchangeables. Alors, après, par contre, l'écriture est différente. Elle est très différente. Mais un même sujet peut, à la fois, donner un film et une bande dessinée. Mais simplement, c'est la manière de l'écrire qui change. Par exemple, Julia et Rome est très cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'ellipses que dans un film. Elles sont radicales, ici. Mais je l'ai fait avec beaucoup de... Comme si un peu j'avais une caméra en contre-champ, c'est assez classique, d'une certaine manière. Je voulais que ce soit fluide. Mais c'est plus dans la narration, dans ce qu'on raconte, qu'il y a une grande différence. Mais il est évident que le cinéma s'appuie à des atouts qui sont nombreux. Parce qu'on a le mouvement filmé. Et puis, en plus, on a la bande-son. Quand vous montez un film, tant que vous n'avez pas le son, ce film vous dit quelque chose. Mais c'est frustrant. Mais dès qu'arrive le son, vous gagnez énormément. Et tout devient lisible. Tout devient important. Alors que la bande dessinée, il faut que tout soit là, d'emblée. Et il manque quand même, de toute façon, le son. Mais là, par exemple, le film que je suis en train de préparer, au départ, on était parti sur l'idée de faire Animals en film d'animation. Mais donc 3D. 3D avec la machine capture, etc. Avec simplement mon graphisme habillant les personnages en 3D. Donc même en essayant de retrouver un peu le côté graphique du crayon noir, même si c'était en couleur. Même si on faisait le film en couleur, mais on l'aurait fait en monochrome. Et ça, on a fait des tests. Et des tests assez longs, assez chers d'ailleurs. Et on commence à arriver à quelque chose de probant, mais qui me plaît, qui me convient. Mais imaginer un film sur une durée d'1h30 dans cette technique-là, c'est impossible. Ça coûterait trop cher. Il faudrait avoir les moyens d'avatar, à peu près. On n'a pas ça en France. Et même s'il y en avait les moyens d'avatar, je pense que ça fonctionnerait moins bien qu'avatar. Pourquoi ? Parce que dans Avatar, les personnages animés en 3D ne sont pas des hommes. Ils sont des humanoïdes. Ils ressemblent à des hommes, mais ils ont ce côté un peu gauche malgré tout quand ils se déplacent. Moi, c'est quand même des personnages réalistes. L'animation, il faut qu'il soit incroyablement... Moi, je pense que c'est un pari impossible et que c'est inutile d'essayer de faire des hommes réalistes en 3D. Je crois que c'est inutile. Faisons un Shrek, c'est parfait. Tout ce qui se fait maintenant, c'est génial. Mais dès qu'on est dans quelque chose de très réaliste, c'est pari perdu. Je pense qu'on va faire un film avec des acteurs. Moi, je préfère. C'est plus agréable qu'avec des vrais acteurs, mais simplement plonger dans un univers en 3D. Il faudra que ça matche très bien entre les deux. Ce que j'ai déjà fait dans Immortels, ou les parties où on voit Linda Hardy, Thomas Kretschmann, Charles Trampling, etc. Dans un contexte urbain, ça fonctionnait déjà très bien. Là, en plus, les outils ont changé. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup plus jouable. La sculpture ? Non, la sculpture, je pense que... Alors, tous les dessinateurs peuvent être sculpteurs. Alors, après, tous les dessinateurs savent ce qu'est un volume, ils sauront sculpter un personnage. parce que c'est ça, la sculpture. A priori, on part des personnages, des corps. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et en peinture aussi, d'ailleurs. Donc, tous les dessinateurs ont ce sens-là du volume. Donc, après, c'est l'habileté, c'est l'originalité. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais le dessin, c'est quelque chose qui... J'ai même une théorie. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui jouent au tennis, par exemple. Moi, j'ai remarqué quand même à force de jouer avec des dessinateurs et des scénaristes. Les dessinateurs, ils ont une meilleure vision du jeu dans l'espace. Des déplacements, de tout, des diagonales et tout. Parce qu'ils ont, je pense, la perspective, ils ont le sens de quelque chose dans la profondeur de l'image. Et le terrain, c'est un peu comme une espèce de boîte mentale dans laquelle il y a toutes ces lignes de fuite. Alors, évidemment, quand je dis ça à Pierre-Christin, il n'est pas d'accord parce qu'on joue ensemble souvent. Parce que lui, il n'est pas dessinateur. Et alors, il est meilleur ? Non, je le bats. Non, non, mais c'est avec lui que j'ai appris à jouer au tennis. Non, non, mais c'est sérieux ce que je dis. Je pense qu'il y a quand même un... Par exemple, Mézières, ça vous intéresse vachement, j'imagine. Mézières, qui a commencé très tard, il a fait des progrès très rapides grâce à ça, je pense. Pour le moment, je me sens bien seul. Avec Pierre, on a fait des incursions quand même depuis qu'on a arrêté de travailler ensemble. On a fait des bouquins. On a fait, je ne sais pas, on a fait Le cœur sanglant et Autres effets divers. On a fait Los Angeles, un bouquin sur une star du cinéma hollywoodienne mais qui n'existait pas. Mais on a fait croire qu'elle existait. Et beaucoup de gens ont cru qu'elle existait. On a fait un bouquin sur Tchernobyl. c'est un bouquin qui s'appelle Le sarcophage en 2000. On va peut-être faire encore un bouquin atypique, un peu hors norme mais pas en bande dessinée. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas du tout mais je n'ai pas le temps. J'ai mes projets personnels et puis j'ai d'autres projets qui sont de cinéma ou peinture. Et puis, j'ai vraiment goûté à la liberté tellement que, pour l'instant, j'en profite. J'essaie d'en profiter. Oui, je crois que je suis un tout petit peu comme ce personnage qui se dise la langue, la mémoire des mots, c'est quelque chose de très important. Je prends énormément de plaisir à écrire et ça, c'est depuis très longtemps. Mais là, c'est vrai que ça me... Je jouis davantage. Je ne sais pas, je prends plus de plaisir encore qu'avant parce qu'il y a ce jeu qui s'établit entre cette forme de narration qui n'est plus de la bande dessinée classique mais où on va, où on peut passer d'une scène de dialogue on va dire réaliste à tout d'un coup un glissement dans la tête d'un personnage dans la peau d'un personnage. Récemment, j'ai revu un film de Terrence Malick qui sort un film qui passe à Cannes qui était en compétition hier, je crois. Ce film, c'est La Ligne Rouge. C'est un film de guerre sur la bataille de Guadalcanal dans la Seconde Guerre mondiale. Américain contre Japonais dans une île. Donc, c'est un film d'une beauté incroyable. C'est un film de guerre mais avant d'être dans un film de guerre, c'est un film où les voix off sont très importantes et en même temps elles complètent parfaitement le va-et-vient avec les dialogues réalistes, etc. C'est un modèle du genre. C'est un film absolument magnifique. et voilà, c'est un petit peu ça comme ça que j'essaye de travailler aujourd'hui. C'est un petit peu ça qui m'intéresse. Donc voilà, c'est encore une fois une manifestation de cette fameuse liberté dont je parlais, de cette chance énorme d'avoir cette liberté. Et qu'en général, des lecteurs me suivent, pas tous, mais d'autres me rejoignent. Donc, ceux que je perds, d'autres... En tout cas, je ne fais pas la comptabilité de mes lecteurs. C'est impossible à faire. Mais en tout cas, voilà, ma liberté est acquise grâce à ça aussi, grâce à cette complicité. Je pense que si je me mettais à écrire un roman, j'aurais trop vite besoin d'images. Je serais démangé par l'idée de faire une image de temps en temps. Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas... Mais c'est vrai que ça glisse doucement vers quelque chose de... Ouais, un roman graphique, ce que je fais maintenant. Par exemple, un bouquin comme Le sommet du monstre, si on extrait les... Il y a un décompte, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est compliqué, mais il y a un décompte à un moment donné, un personnage principal se souvient de lui-même, de tout ce qui se passait autour de lui alors qu'il avait 18 jours de vie. 18 jours de vie, donc une mémoire incroyable quand même. Et puis ensuite, il se souvient d'à 17 jours ce qui est arrivé. Et puis là, 16, 15, 14, 13, 12, il va jusqu'à 1, jusqu'au jour de sa naissance. C'est absurde. Mais ça, c'est le squelette du sommet du monstre. C'est un livre très dur lié à la guerre en Yougoslavie, l'éclatement de la Yougoslavie. Mais si on prend ce... On avait sorti ce texte uniquement sans les images. Il constitue comme une espèce de mini-roman, mais très concentré, très condensé. Il y a cette démarche-là, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'images. Vous avez parlé de partenaires littéraires tout à l'heure. Donc, Shakespeare. Est-ce que pour le prochain, vous savez vers la direction que vous allez emprunter ? Est-ce qu'il faut que ce soit une lecture que vous avez faite qui vous est marquée et que vous avez envie de retravailler ? Là, j'ai deux, trois pistes et j'en ai abandonné une. Donc, c'est un peu... Pour l'instant, c'est un peu... En plus, je suis encore... Je suis là à parler avec vous. Je suis un peu de ce qu'on appelle la promotion. Donc, je n'ai pas tout à fait l'esprit libre, mais je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas d'où ça va venir ni comment ça va venir. Je ne sais pas. Vous êtes venu Shakespeare, par exemple. Shakespeare, c'était une évidence. Je me suis dit, voilà, une histoire d'amour. Shakespeare, tout de suite. Et puis, surtout, avec l'idée de la fin. Je change la fin. Ça, c'était parfait. Donc, là, je ne sais pas. Franchement pas. Pas du tout de... Je ne sais pas comment ça va se passer ni d'où ça va venir. Alors, c'est tout. Je n'ai rien d'autre. Donc, il me faut simplement un partenaire, ce que j'appelle un partenaire littéraire. Donc, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche. J'hésite. Et quand j'aurai ce partenaire littéraire, ça va forcément typer un ou deux personnages qui seront les protagonistes principaux de l'histoire. La seule chose que je sais, c'est que ça se passera dans l'air. Vous proposez une version numérisée pas encore disponible de Julia et Rome. Est-ce que, pour vous, c'est un cheminement également inévitable vers la numérisation des bandes dessinées ? Oui, c'est inévitable, mais ce n'est pas moi qui le propose. Moi, je n'en ai pas eu vraiment l'idée parce que je ne suis pas à la pointe de ces technologies. C'est mon éditeur, donc c'est Casterman. Chez Casterman, on considère, c'est juste raison, chez d'autres éditeurs aussi, bien sûr, que c'est une avancée potentielle, c'est une ouverture potentielle vers une autre manière de traiter l'art graphique, tout simplement narratif. Donc, c'est effectivement intéressant de pouvoir proposer une autre façon de lire ou d'entendre un album. Donc, il y a eu ce... Moi, évidemment, quand on m'a proposé ça, j'ai sauté à pieds joints dedans, dans cette histoire, parce que je trouvais intéressant. En plus, je fais des images qui sont des images libres, individuelles, donc ce ne sont pas des planches constituées. Donc, c'est plus facile. On les scanne et puis ensuite, on les propose comme un plan de cinéma. Et on rajoute soit le texte en dessous, donc il n'y a pas du tout de bulles dans les images. Donc, les images sont pures. Et il y a une bande-son également. Un ami musicien a fait une bande-son. Et puis, il y a une version aussi narrative où il y a une voix de narrateur. Donc, tout le texte est lu et ça aussi, ça fonctionne. On a fait... Moi, j'ai enregistré cette voix parce que je trouvais intéressant, enfin, que l'on trouvait intéressant que l'auteur s'implique aussi à fond là-dedans. Et même si l'auteur n'est pas un comédien, n'est pas un grand lecteur, si j'avais demandé à Fabrice Luchini, il en aurait fait des tonnes. Ça aurait été sûrement plus efficace, mais je n'ai pas voulu. Non, non, il y a plein d'autres acteurs qui auraient pu faire ça très, très bien. Mais là, l'idée, c'était que ce soit... qu'il y ait la connivence. Et au moins, je pense que l'auteur... Moi, j'ai entendu des textes de Houellebecq, d'autres écrivains comme ça, lus. Penac a fait ça beaucoup aussi. On sent, du coup, que le texte vient d'eux, enfin, qu'il a été écrit par eux. Il y a quelque chose d'indicible dans le fait que simplement, il y a une vibration qui n'est pas la vibration du savoir-faire d'un comédien. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce jeune homme fait allusion à un auteur américain, Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, qui était un personnage... l'auteur de romans, de nouvelles fantastiques, qui était un personnage assez infréquentable, puisque c'était un personnage absolument odieux. Il n'était pas très sain d'esprit, je pense, déjà. Et puis surtout, il était raciste, antisémite. Enfin, c'était une horreur, quoi. Mais en même temps, il écrivait, il a écrit une série de nouvelles, des choses assez époustouflantes, très, très... à l'écriture, très efficace. C'est un auteur qui m'a beaucoup marqué. Et Houellebecq, d'ailleurs, a fait un superbe essai sur Lovecraft, ce que je conseille à tout le monde. Et donc, cet auteur, effectivement, m'a marqué dans mes années. J'avais 16, 17 ans, je commençais à découvrir ça avec Baudelaire, avec toute la littérature française et anglo-saxonne. Donc, avec une langue nouvelle que je maîtrisais, je commençais à bien maîtriser. Donc, il m'a marqué. Et effectivement, je lui ai fait des allusions, des clins d'œil. Je dirais même que c'est un auteur qui a participé à l'élaboration de mon univers graphique, des couleurs, notamment. Par exemple, un de ses textes s'appelle La couleur tombée du ciel. Et cette couleur tombée du ciel, il la décrivait comme étant indicible, innommable. Quand vous avez ces mots-là, pour dénicher une couleur, il faut y aller, quoi. à base de gris. Voilà, c'est la seule information qu'il peut vous donner. Donc, c'est quand même assez excitant. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada